Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je pouvais pas tourner des émissions, je revenais quasiment pas en France depuis... Et puis en plus le truc a pris du retard, donc il a fallu que je reparte plus longtemps là-bas, d'où voilà les 3 mois sont passés très très vite. Voilà, tu vas traiter quoi en premier ? Là on va traiter d'une série télé, The Tokyo Vice, que j'attendais, parce que alors là, moi je suis pas genre, hé, il y a Michael Mann, je vais regarder la série de Michael Mann. Non, moi j'avais lu le bouquin, j'avais lu le bouquin à sa sortie, donc il y a des trucs cools, c'était un concept cool, je me suis dit, en plus Michael Mann le fait, ça va tout défoncer. Voilà, ne plus jamais dire ça en fait. En fait la phrase qu'il faut plus jamais dire, c'est ça va tout défoncer. Mais qui que ce soit, quoi que ce soit, parce qu'en fait, on attendrait moins, on se hyperait moins comme ils disent, on serait moins déçu, on se dirait, ouh, c'est Mifig Mirazin, mais au moins c'est Mifig Mirazin. Alors que là, t'attends grave un truc, puis t'arrives et puis t'es véver, donc tu le défonces, mais en réalité t'as pas de raison de le défoncer à ce point-là, c'est juste parce que tu l'as trop attendu. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on va... Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on va causer de best-sellers du journalisme gonzo, de Yakuza vénère, de flics ripoux, de l'underworld Tokyo Hit, et bien sûr du grand Michael Mann, à l'occasion de la diff sur HBO Max, de Tokyo Vice, sa série dont il a réalisé avec brio le premier épisode et dont il est le producteur exécutif. Tout cela suffisait donc à filer la bave aux lèvres, et c'était le cas jusqu'au début du second épisode, où la sempiternelle révélation du noble metteur en scène, serment de caution à un truc mal torché, m'a fouetté salement les poils du cul, même si je devrais y être habitué. Sans pour autant toucher au cynisme, et c'est tant mieux, Tokyo Vice reste l'énième ersatz d'un système où le cinéma, comme la télé, a défaut d'innover, de prendre des risques ou de se réinventer, se contente désormais de masquer par les garants mythiques d'un âge qu'on voudrait paradoxalement effacer, leur propre aliénation. C'est le monde, quand on ouvre la porte, c'est très difficile d'un âge. Au départ, Tokyo Vice est l'autobiographie, tendance gonzo et autosatisfaite, de Jake Adelstein, un journaliste ricain qui fut le premier gaijin à être embauché dans un célèbre quotidien japonais. Un bouquin qui, sans être ouf parce que d'un nombrilisme patenté, proposait néanmoins la description intéressante d'un vrai choc des cultures, et surtout, des révélations détaillées sur le crime organisé au Japon, à travers les relations troubles entre journalistes, flics et yakuza. Une plongée âpre dans le Tokyo invisible, donc, du point de vue d'un étranger de plus en plus impliqué, ce qui était presque du pain béni pour le réel de Miami Vice, et qui pouvait nous garantir, au-delà de la mise en scène, quelque chose sinon de plus réaliste, en tout cas de moins débile, que le Black Rain de Ridley Scott, même si ce chef-d'œuvre de beaufitude devait être vu par tout siluffage qui se respecte. Et le premier épisode répond magnifiquement à nos attentes. Mieux, il transforme son matériau originel, tant par son écriture que par sa mise en scène. Sans exposition lourdingue, avec peu de dialogue, suivant ce jeune ricain sur lequel on ne sait encore rien, avec une caméra au plus près des corps, toujours portée et courte focale, Michael Mann synthétise le sens profond du projet, uniquement par le cadre, la scénographie et le découpage. Vraiment, le premier épisode, j'insiste, enfin, même si vous n'en avez rien à foutre du bouquin, ou même, tu vois, même si vous ne connaissez pas spécialement Michael Mann, faut regarder cet épisode, parce que le mec, c'est là où tu te rends compte, c'est-à-dire qu'on critique beaucoup des fois sur des films d'action et sur d'autres trucs, tu sais, la caméra portée, le côté un peu courte focale permanente, mais ce mec, il maîtrise le truc à un tel point que c'en est ouf, c'est-à-dire que ça répond à tout. Il y a des plombs comme ça, où tu vois la fourmilière du journal, et puis tu as cette bascule de points, et tu es toussé, il dit tout. Tout est dit en un plomb. Et derrière, en plus, il arrive à te créer une atmosphère, une ambiance. Enfin, les scènes avec les Yakuza, c'est pas qu'elles sont spécialement mieux filmées que les autres, ou quoi que ce soit, c'est juste que, par ces cadres-là, il arrive à te créer une tension, à te créer un truc, t'es là, t'es scotché. De l'isolement du gaijin dans la foule japonaise, au bascule de points et ayant son point de vue à distance, de l'enfermement par le cadre à l'iconisation des Yakuza par la seule durée des plans, non seulement traduit-il parfaitement le point de vue particulier du livre, en y soustrayant le verbiage d'Adolstein, mais en outre, réussit-il à faire comprendre et ressentir les différentes facettes des personnages, la mécanique de l'intrigue et les enjeux culturels, presque uniquement par l'image. Moi, plus encore que du Miami Vice ou d'autres trucs, j'y ai trouvé des choses que je ressentais dans... que je ressentais dans Collatéral. Et sur la capacité à capter l'urbanité, ou tout... Il y a un plan comme ça que je trouve génial, qui est tout compu, ça. T'as envie de dire ? C'est juste une question de regard. C'est même pas une question de... Le mec est brillant dans le cadre qu'il va orchestrer, c'est qui sait où regarder. Et t'as un plan comme ça, à un moment donné, d'une espèce d'enchevêtrement de train, tu sais, qui sont en train de circuler en Tokyo, où tu te dis, mais juste mettre ça, c'est pas lui qui a inventé le décorum, tu vois ce que je veux dire ? Et juste le capter comme ça, c'est incroyable. Mais là où il est brillant, c'est qu'il te fait ça, donc t'as une espèce de côté... Tout le chaos de cette ville. Et la caméra descend, passe à travers une grille, et puis tu serres la tête d'un mec qui vient de se faire buter par des Yakuza qui est mort. Et en fait, en un plan, le mec, il te fait... Tu dis... Ouais, tout y est. C'est ouf ! Et il n'y a que des trucs comme ça pendant... 45 minutes, le mec, il te fait mieux en 45 minutes que 80% des films que je vais voir au Cinoche. Donc il faut vraiment voir ce pilote, c'est mortel. Un véritable tour de force, et probablement le meilleur épisode de série que j'ai vu depuis longtemps, et qu'il en ait forcément envie de voir la suite, avec bien plus qu'une demi-mole. Et là, patatras comme dirait ma grand-mère, puisque les deux premières minutes du second épisode suffisent pour comprendre que Michael Mann a fait son job, et qu'il s'est cassé pour de plus beaux horizons, laissant la place à des réalisateurs techniciens chargés d'enquiller cet autre épisode, qui semble avoir été poncée comme l'antithèse absolue du premier. Bon, que la réale devienne soudain illustrative, propre mais sans âme, c'est-à-dire comme 95% des séries qu'on se tape sur les plateformes, avec mise en scène en aplage, l'illumière taylorisée et scénographie de syndicalistes, passe encore. On y est habitué, et faut être honnête, à part de rares exceptions, c'est pas pour la réale que certains binge-watchent des séries, mais que tout d'un coup, la narration quitte son postulat de départ, n'opte plus pour le point de vue du gaijin, pourtant quintessence du bouquin, oublie le choc culturel en deux-deux, et transforme progressivement l'originalité du concept en film de gangsters à base de rivalités déjà vues, de twists déjà vues, de twists, je dis... de twists, un joli twist, et où la description détaillée, qui aurait dû être inédite, finit en élément d'intrigue du second plan, s'affrole le foutage de gueule. Une sorte de reniement intégral de tout ce que Michael Mann avait mis en place dans le premier épisode. Et franchement, à part le cas Star Wars, j'avais jamais vu un truc aussi schizophrène dans une série télé. Et je dis, c'est là que c'est complètement ouf, le truc, c'est ça qui est schizophrène. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça, à part sur Star Wars, sur toute la saga Star Wars, mais à ce point-là, c'est-à-dire... Quand tu vois ça, tu peux pas te dire que c'est Michael Mann qui a initié le projet, en fait. Enfin, je sais pas, il est prodexé, il est pas prod, il est pas... Mais tu te dis, oui, on lui a proposé, il s'est dit, c'est intéressant, je vais faire le premier épisode, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de concertation sur la consistance de la série dans son ensemble. Parce qu'on a un putain de réel qu'on fait venir comme caution culturelle, ça c'est évident, mais qui a tout compris. Et non seulement il a tout compris à vraiment ce qui faisait le cœur du livre, mais en plus, il en élague tout ce qui était un peu trop nombriliste et un peu trop raté parce que le Aldenstein, c'est intéressant ce qu'il fait. Et puis évidemment, le premier mec à bosser dans un journal japonais, il découvre des choses que personne ne sait sur le fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant dans le bouquin. Par contre, qu'il se mette en scène, qu'il se romance, qu'il fait... Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'écriture, c'est pas génial. Et ça, il le comprend bien. Et une des choses que j'adore, moi, dans le premier épisode, c'est que tout ce... Tout cet explicationnit aigu sur pourquoi il est là, pourquoi il fait tout ça, disparaît. C'est un mec qui est un gaijin, tu vois, qui est à Tokyo, qui bosse, qui essaye de passer des concours pour être journaliste et tout ça. C'est super bien foutu et tu comprends tout par le cadre, par l'image. Il a vraiment gardé le point de vue du bouquin. Il a compris que le choc culturel, c'était le truc intéressant. Enfin bon, il y a énormément de choses qui sont traduites en à peine, quoi, 45 minutes sur le premier pilote. Et là où tu t'allucides, c'est que je veux bien qu'ils se disent on s'inspire très librement du bouquin, on n'est pas hyper fidèles, mais tu ne casses pas tous les éléments, les piliers fondamentaux du concept mis en place par ton réalisateur principal. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que derrière, à la limite, j'ai envie de dire que personne derrière ne soit capable de filmer aussi bien que Michael Mann, je peux le comprendre, et qu'on se dise bon, on met une note d'intention et puis derrière, on a des réals qui vont faire un truc propre parce que c'est propre, ce n'est pas la question, mais c'est sans inventivité aucune et sans idée aucune et c'est juste de l'illustratif. Mais que scénaristiquement, tu en arrives à casser ton concept dès le deuxième épisode où grosso modo, tout d'un coup, tu n'es plus simplement sur le point de vue du gaijin alors que c'est tout l'intérêt du truc et qu'on va te créer un personnage de nana dans un club et tu vas t'intéresser à elle et puis tu vas t'intéresser aux flics et puis tu vas t'intéresser aux gangsters. Et petit à petit, ça devient essentiellement du film de gangsters avec des apartés avec cette nana. Et ce n'est plus le bouquin. Le choc culturel n'est plus mis en avant. On est dans une intrigue de personnages qui ne sont pas mal faites. Ce n'est pas la question. Les persos sont bien joués, ils sont super bien joués. Les acteurs, ils sont tous, moi, je les ai tous trouvés super. Et tu as même des petites idées narratives sympas mais il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus la profession de foi qui est posée dès le départ. C'est un revirement à 180 degrés, quoi. Et toi, là, tu te dis, mais bon, moi, j'ai vu un premier épisode, je ne veux pas voir ça en fait derrière, tu vois. C'est ça qui est ouf, qui rend le truc très très bizarre. Et alors du coup, ça interroge d'autant plus sur le dernier épisode parce qu'il ne boucle même pas la boucle. Alors que ça termine en cliffhanger, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais pour te donner l'exemple du foutage de gueule, la série, donc le premier épisode de Michael Mann s'introduit quand même sur la classique intro en forme de tragédie grecque. On te montre un moment tendu le flic et le journaliste qui doivent aller parler à des yakuza et donc tu te dis, oh, là, bah, gros truc, ça va être un enjeu terrible. Boum ! L'histoire commence en te disant deux ans plus tôt et cette scène, tu la revois jamais. Elle ne vient même pas dans le récit pour être bouclée. Et à la fin, ils n'ont rien résolu. Ils laissent tout en suspens. Tu as vraiment l'impression en fait qu'il y avait un épisode 9 et un épisode 10. Alors, ils les ont peut-être tournés ou pas, ou ils se sont dit, bah non, on arrête là et on crée un cliffhanger pour inciter les gens pour la suite, mais ça ne fait pas fini. Le truc, il ne fait pas fini, quoi. Donc, c'est très, très bizarre. Très, très bizarre. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que je ne veux pas dire Michael Mann, il est venu, il a pris son chèque, il s'est cassé, parce que non, il a fait du super taf. Donc, je pense probablement qu'il y croyait. Mais même s'il est prod exé, t'as l'insentiment qu'il a vraiment fait le premier épisode et qu'après, il ne s'est plus mêlé du reste. Si c'était mêlé du reste, il aurait dit, bah non, il ne pouvait pas tout casser, quoi, c'est pas possible, tu vois. Très bizarre. Bon, bref, reprenons. Cela étant dit, je ne veux pas être trop dur parce qu'au final, malgré des intrigues inutiles et des scènes vraisemblantes à la pelle, les 7 épisodes suivants sont pas trop chiants. En raison d'acteurs charismatiques, de quelques scènes cool pour les amateurs de Yakuza et encore une fois, ce qui est quand même le propre d'une série captivante, de personnages qui deviennent progressivement attachants. Et c'est finalement dans les scènes les plus banales, loin de son intrigue bordélique, quand les personnages chantent dans une caisse, s'envoient des fions ou se rapprochent intimement que l'on prend un certain plaisir. Mais bon, à l'heure où 12 000 séries sortent à la semaine, vous faites pas trop chier. Regardez le premier épisode comme promesse d'un grand film jamais fini et oubliez le reste. Ouais, parce que, en fait, c'est ça qui est rigolo dans le... Parce que le reste du truc, moi, je me suis pas trop emmerdé. J'étais là. Il y a des moments, je me disais, non mais attends, mais pourquoi il me parle de cette intrigue-là ou vous foutez de me... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même ton intrigue, il y a des moments, il l'oublie, puis il passe à autre chose et puis il te la reconnecte bizarrement derrière. Enfin, c'est pas super bien me rendu structurellement, mais t'as des petits passages qui sont étonnants. Alors, c'est aussi le principe du multiple point de vue. Je peux pas leur jeter la pierre parce que c'est vrai que c'est difficile, mais c'était un vrai parti pris qu'à mon avis, ils auraient dû assumer de ne garder que le point de vue d'un personnage. Mais ils ont préféré la jouer série normale, donc on multiplie des intrigues et des persos. Mais ils arrivent à créer des... Il y a une scène, par exemple, que je trouve géniale, il m'a filé vraiment la banane. Il est en train, petit à petit, de devenir pote avec un Yakuza, d'ailleurs un acteur qui a une gueule super charismatique, et il devient pote et puis ils sont dans une bagnole et le Yakuza se met à chanter un truc de Boys Bun dans la con et l'intérieur dit « Non mais, t'es sérieux ? » Et le mec, il fait « Non mais cette chanson-là, c'est un chef d'oeuvre. » Et t'as toute une scène où il se fout de sa gueule. Bah, c'est franchement, c'est simple, c'est con. Et je disais la même chose pour Richard, rappelle-toi. Ça m'a fait penser à Richard parce que dans Richard, je disais, bon, le côté gros film d'action bourrant au bout d'un moment, c'est naze, mais tu tâches au perso parce qu'ils s'envoient des fions, ils sont rigolos. C'est inutile, mais où... Pas inutile puisque fondamentalement ça rapproche les persos, mais ce que je veux dire, des scènes qui ont l'air de rien comme ça et où le jeu des acteurs, la petite écriture fait que bah, ça te file la banane et t'as envie de suivre ce qui reste. Et après, t'as envie de dire... T'as l'impression que ces mecs se disent « C'est les persos qui sont importants. Le reste, on s'en bat les couilles. C'est un prétexte. » Et vraiment, dans ce truc-là, t'as ce sentiment-là. Tout est un prétexte à aller s'amuser à filmer ces acteurs qui sont charismatiques et qui sont sympathiques et qui ont vraiment un truc qu'ils transmettent aux spectateurs. Du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment regarder la série jusqu'au bout. Parce que j'aurais pu lâcher l'affaire dès le deuxième épisode au bout de trois minutes. Parce que je te jure, c'est un choc. Moi, ça m'a jamais fait ça. Tu finis le premier épisode, tu mets les deux premières minutes du deuxième et tu fais... Là, tu dis « C'est pas possible. Ça va pas être possible. » Et en fait, tu t'attaches au truc. Après, c'est vraiment pas ouf. C'est pour ça que je dis aux gens, en tout cas, aux fans de Michael Mann, regardez le premier et puis c'est tout. Voilà, la minute qui aïe... La minute qui aïe, la minute qui aïe, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un film qui m'a un petit peu énervé mais parce que je l'attendais trop. Je parle bien sûr de « Northman » de Robert Eger, si je ne m'abuse. Alors, on le fait avec un peu de retard parce que je laissais la place à Saletorpe pour un film et non pas un flic. Et voilà. Et vous aurez donc mon opinion la semaine prochaine. Allez, à plus.